Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé pour combien de cinémas est important. Parce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est une sélection parmi 2300 films, je crois, qui ont été soumis à cette sélection de films d'étudiants. Ils en ont retenu 18, donc moi j'ai la chance d'avoir mon film de fanétude qui fait partie de cette sélection. Et ensuite, sur place, au Festival de Cannes, il y a une projection de tous ces films-là, devant un jury, présidé par Naomi Kawase, soit dit en passant. Et dans cette compétition, ils vont remettre trois prix, je pense. Les prix, c'est bien, je crois qu'il y a de l'argent, quelque chose comme ça, c'est sûr, c'est chouette. Mais c'est surtout le fait d'être sélectionné dans la ciné-fondation qui fait qu'on va être amené, je pense, si j'imagine, à des rencontres avec des producteurs, etc. Donc c'est ça, surtout en tout cas de mon point de vue, qui est hyper intéressant. C'est qu'on va pouvoir rencontrer des gens avec cette étiquette ciné-fondation, qui est assez prestigieuse, qui fait que des producteurs qui ne nous auraient peut-être pas écoutés avant vont commencer à nous écouter, je pense. Déjà, après l'annonce de la sélection officielle, j'ai déjà reçu pas mal de contacts. Donc déjà, ça montre que ça joue un peu pour quelque chose. Je ne me rendais pas compte à quel point ça allait avoir des répercussions, dans le sens où comme j'ai dit, j'ai eu pas mal d'appels, de contacts de producteurs, ici en Belgique et aussi en France. C'est une journée de merde ! C'est pas possible, ils nous disent de faire grève. Ah ben que c'est pas eux qui les prennent, les cinq après. Francis, je rêve pas, il y en a trois fois plus que d'habitude, là, non ? Oui. Je suis crevé. Arnaud, manque-toi ! Il reste trois quartiers à faire ! Pour parler de ça, de la genèse en fait de ce film, c'est parce que moi j'ai travaillé deux mois comme éboueur. Et donc du coup, je savais ce que c'était concrètement. C'est un milieu, moi, que j'aime, que j'ai côtoyé, dont j'ai envie de parler. J'aime bien ce qui est crâche, j'aime bien ce qui est dans la poussière, j'aime bien ce qui est sale. En tout cas dans le cinéma. En tout cas dans les films que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler de ce milieu-là parce que c'est un milieu que j'ai connu. Alors, j'ai fait deux mois, je n'ai pas fait dix ans, donc ce n'est pas non plus… Mais comme c'est des choses que j'ai connues, que j'ai vues, j'ai forcément plus d'intérêt à parler de ce genre de choses. Surtout, et en plus de ça, ça c'est juste subjectif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses intéressantes à raconter dans des milieux comme ça, qui sont plus authentiques et plus vrais, avec parfois des problèmes plus clairs et plus établis, plus identifiés, que des problèmes un peu plus… je ne sais pas moi, superficiels ou… Mon père travaille à la Biawa Fabreca. La Biawa Fabreca, c'est la plus grande usine de textiles en Pologne. Mon père est ouvrier à la Biawa Fabreca. C'est lui qui ramasse le coton avant qu'il ne soit transformé en tissu. Le lien avec la Pologne en particulier, donc ça c'est un lien très mystérieux. Parce qu'en effet, j'ai des origines, mais trop lointaines pour les avoir contactées directement moi. Donc ça veut dire que je n'ai pas grandi avec une culture polonaise du tout. Mais c'est très difficile à expliquer, on en a déjà beaucoup de fois posé cette question. Je ne sais pas, il y a un contact. J'ai absolument voulu, parce que le projet que j'ai fait en Pologne, c'est un projet qui s'appelle « Regards croisés » où on part dans un autre pays du monde pour faire un film sur place. Déjà à ce moment-là, je voulais absolument aller en Pologne. Et une fois sur place, je me suis dit, oui, j'ai des choses à raconter ici. Il y a des choses intéressantes, simples à raconter. Quand je dis simple, ça ne veut pas dire que c'est simpliste. C'est l'apparence d'être simple. Et ça, ça me parle. C'est quelque chose qui est simple en apparence, qu'on peut décrire. Voilà, ils ont tel problème, c'est ça qui ne va pas. Et ce qui est intéressant, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière, en fait, il y a plein de choses. Et j'ai vu, il y a un parallèle pour moi direct qui s'est créé entre où j'ai grandi Liège et en tout cas Wucz. C'est la ville où j'étais en Pologne. Je ne connais pas bien toute la Pologne, surtout cette ville-là que je connais bien. Et en effet, où il y a ce passé industriel fort, mais qui est totalement à l'abandon. Donc, il y a ce rapport au temps, comme vous disiez, outre le fait des origines, le rapport au temps aux origines, le rapport au temps qui est qu'on est juste dans les restes de quelque chose qui n'existe plus. Mais on vit encore dedans sans que ça existe. Et c'est exactement la même chose que moi j'ai vue, que j'ai senti à Liège dans toute ma jeunesse. Et donc, c'est pour ça, directement, je me suis dit, il y a quelque chose à raconter. Et par rapport à cette usine, directement quand je suis arrivé, comme on a très peu de temps pour réaliser un film, j'avais six semaines en tout, à partir du premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, il faut que je parle, je ne sais pas encore quoi. Mais c'est en rapport avec toutes ces usines qui sont là. Et voilà, donc très vite, j'ai essayé de pouvoir les visiter. Et elles sont, même à Liège, je n'en ai pas vu des comme ça. Donc, c'est des usines de dingue. Quand la programmatrice du Festival de Cannes, enfin de la ciné-fondation du Festival de Cannes m'a téléphoné pour me dire que j'étais sélectionné, c'est la première chose qu'elle m'a dite. Elle a dit, c'est politiquement incorrect, j'adore. Bon, après, on adore ou on n'adore pas, ça c'est une autre question. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui me parle, que je n'ai pas eu l'occasion de placer dans Tata ou même dans d'autres projets avant que j'ai fait à l'insas. Mais ouais, c'est... Je ne pense pas que c'est sale gosse, mais c'est juste de... J'aime bien jouer avec les codes moraux, en fait. C'est à vous les poubelles, là. Oui. Oui, enfin j'imagine, ce n'est pas vous qui les ai portés. Non, c'est mon jardinier. Mais vous direz à votre jardinier que c'est un scandale, d'accord ? On veut bien vous débarrasser de vos déchets, mais là, quand même, franchement, qu'ils le sachent la prochaine fois. La version que j'avais faite sur Scénario était encore plus politiquement incorrecte, au point que ça a vraiment... ça a choqué quand même pas mal de personnes. Je l'ai un peu mis de manière... voilà, j'ai un peu adouci les choses. Ou moi-même, là, je n'ai plus tout l'impression que c'est politiquement incorrect. Mais bon, j'ai encore entendu des gens me le dire. Vous, vous me le dites encore, donc voilà. Sous-titrage ST' 501